... Alors est-ce qu'on peut à la fois se faire soigner et faire une interview ? C'est ma question. Il me semble que oui, parce que je n'amorce pas une enquête d'anthropologue ou de journaliste. Je crois que j'entreprends ce qu'on pourrait appeler un voyage de guérison. Je crois que les motivations profondes qui m'ont amené à faire ce livre sont une certaine souffrance qui s'origine dans mon histoire personnelle, qui s'origine dans mon histoire collective. Nous sommes dans une époque où la souffrance est partagée par tous, sinon un grand nombre. Et puis être homme n'a jamais été une partie de plaisir, je crois que c'est une difficulté pour chacun d'entre nous. Et la guérisseuse, c'est celle qui prend dans ses bras toute la difficulté d'exister. Et c'est ça qu'on n'ose pas s'avouer, c'est qu'on a un mal fou à exister, à traverser ce fil entre une naissance et une mort, et dans une époque aussi périlleuse. Parmi les 22 thérapies citées, est-ce que certaines sont plus liées au talent féminin que d'autres ? Il me semble que toutes participent de ce mystère du féminin. Il faut se souvenir qu'au Moyen-Âge, jusqu'à la naissance des universités, le soin est l'apanage du féminin. Les hommes arrivent dans le domaine du soin d'une façon assez récente. Et lorsqu'ils pénètrent le monde du soin, c'est pour discréditer le savoir expérimental que les femmes ont accumulé de génération en génération. Joël Duchemin, qui dit que c'est une belle chose d'accéder au féminin. Et une de ses thérapies, c'est de défaire les nœuds familiaux. Est-ce que vous pouvez nous développer un petit peu ? Joël Duchemin, à Narbonne, travaille sur la spirale familiale. Et à partir d'une géographie qui comprend à la fois les vivants et les morts, elle va s'intéresser à un certain nombre de figures de cette fraternité et considérer qu'il y a sur ces personnalités un problème en particulier. Et c'est sur ces personnalités qu'on va travailler. Elle cherche les nœuds. Elle cherche les nœuds, que ce soit chez les vivants ou chez les passés. Considérant que tout le monde est en interaction. Alors, Anne-Gaëlle Piret, qui est qualifiée de gardienne des eaux, elle a dit « Le soin est une association de trois bienfaiteurs, la nature, le patient et la guérisseuse. » On pourrait reconnaître en Anne-Gaëlle Piret, une sorcière de notre temps, à la fois rebouteuse, magnétiseuse, gardienne des eaux, puisqu'elle a évolué dans ce sens. C'est quelqu'un qui travaille avec des forces, on le sent très bien, qui travaille avec ses mains, qui travaille avec le champ, qui travaille pour remettre les énergies à lesquelles... Justement, moi, ce que j'ai constaté, c'est que dans ces différentes guérisseuses, elles ont toutes eu un parcours qui a commencé souvent par un grand choc. Donc, il y a quand même des chocs initiaux. Pourquoi, d'après vous, comment ça s'est déclenché ? Quelques exemples qui vous ont marqué. Oui, alors, ce que je retire de ces rencontres très marquantes avec des femmes remarquables, c'est le sentiment que la personnalité est une sorte de prison. C'est un récif corallien qui se constitue dans l'enfance et l'adolescence dont on est prisonnier. Et toutes les autres potentialités qui sont à l'intérieur de nous sont empêchées de s'exprimer. Et la vie a l'air de libérer ces potentialités à travers une épreuve, mais qui est de l'ordre d'une destruction de la personnalité. Ça n'est pas simplement une maladie, etc. C'est beaucoup plus violent. Donc, la possibilité que le don s'exprime est au prix d'une destruction. Ça me serrait le cœur à chaque fois. Mais ces femmes sont passées par un cercle de feu, grâce à quoi elles sont devenues guérisseuses. Donc, aucune de ces femmes n'a dit à sa maman, quand je serai grande, je serai guérisseuse. C'est un accident de parcours. Alors, Véronique B. La thérapie, c'est walk-in. Et elle dit, les conflits intérieurs dont nous souffrons, nous en sommes rarement la source. Qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Alors, c'est une médium. C'est une médium qui a donc traversé un jour un pare-brise ou un miroir pour s'apercevoir qu'elle avait ses dons et pour passer d'une vie d'esthéticienne à une vie de guérisseuse. Et elle dit par là, ce que je crois comprendre, c'est que les maux dont nous souffrons, parfois, s'originent dans une vie autre, que ce soit un parent ou que ce soit une personne qui est passée de l'autre côté. Donc, souvent, les problèmes dont nous souffrons s'originent chez un mort. Et c'est ce mort qu'il faut soigner. C'est-à-dire que... C'est une petite vie de diroquois. Oui, c'est une... On le voit par ses traits. D'ailleurs, c'est elle qui est sur la couverture du livre. Elle se doutait qu'elle avait cette ascendance avec les nations amérindiennes. Mais sa mère catholique avait tellement honte de le lui avouer qu'elle a attendu que sa fille ait 40 ans pour lui révéler le secret. Et la fille s'était déjà mise en chemin pour s'initier à différentes pratiques en se rapprochant de tribus au Québec, aux États-Unis. Et donc, après 20 ans de formation, elle s'est sentie la légitimité de se replacer dans le terreau initial, le terreau amérindien qui était le sien à l'origine. Atelier de recouvrement d'âme, ça recouvre quoi, justement ? Alors, le recouvrement d'âme, c'est une technique proposée par les chamanes amérindiens. Il est dit chez eux qu'à travers une épreuve, une partie de notre âme peut quitter l'embarcation, ne supportant pas l'épreuve. Et le travail de recouvrement d'âme, c'est d'aller chercher la partie manquante et de la rapatrier vers soi. C'est donc l'âme qui retrouve l'âme et qui fait une unité. Donc, c'est le soin que j'ai reçu au Festival du chamanisme à Génac, sous une yourte, face à face avec cette femme très impressionnante qui s'appelle Lumitea. Et le soin a été pour moi une révélation. Les choses que ces êtres sont capables de vous dire sans vous connaître, votre rationalité, là, est obligée de s'affronter à ses propres limites. Vous ne comprenez pas. Ma Prémo, dite Agnès Arigui, ou plus exactement Agnès Arigui, dite Ma Prémo, polonaise d'origine ? C'est ça. Elle s'est tantra, sans saura, il faudrait que vous nous disiez un petit peu, sans saura. Et elle dit, ce que nous appelons erreur est en réalité l'étape pour accéder à la marche suivante. Alors, c'est une femme abusée, c'est une femme qui a connu ce genre d'épreuve effroyable. On ne sait pas comment qualifier ce genre de choses, surtout lorsqu'il s'agit du père. On ne sait pas comment on peut se reconstituer après un événement pareil. Et elle a trouvé son salut en partant en Inde et en rentrant dans l'aventure de Osho, un maître indien qui a fait beaucoup parler de lui, qui a terminé son parcours terrestre en Oregon, aux États-Unis, qui a entraîné des milliers d'occidentaux après lui, et qui était un maître du tantra. Donc, le tantra, ce n'est pas la partout, ce n'est pas la pornographie, c'est en réalité une sexualité sacrée. Donc, c'est cette sexualité sacrée qui lui a permis de recouvrer ce rapport avec son féminin, qui avait été blessé, qui avait été outragé. Et c'est, s'étant réparé, redressé, elle est venue au secours des femmes abusées au Québec. Alors, Nathalie, c'est intéressant, elle est agrégée de lettres, elle a un docteur en littérature, donc une belle carrière qui s'amorce, un poste de fonctionnaire, donc tout paraît assuré jusqu'à ses vieux jours. Et puis, la vie en décide autrement, et elle va trouver à s'initier auprès d'un guérisseur brésilien. Et c'est la révélation pour elle, la révélation de ses aptitudes de guérisseuse. Et elle va s'installer à Saint-Germain-en-Laye d'abord, puis à Poissy. Et elle travaille sur les corps subtils, donc c'est un travail très impressionnant, parce que tout le soin consiste à la mise en mots. Elle a gardé de sa vie d'avant cette faculté de... De fluidité verbale. De fluidité verbale, et elle vous raconte votre vie, la vie que vous ne connaissez pas de vous-même, dans une littérature où on a l'impression qu'il n'y a pas une faute de ponctuation. Ça dure une heure et demie, elle tourne autour de vous, elle tourne à grande enjambée, parce qu'elle est immense. Il y a là déjà un dispositif déconcertant, et c'est extrêmement puissant, parce qu'elle arrive à avoir des choses incroyables aussi, très vite. Alors, Marianne Grasselli-Meier, écothérapie, musicothérapie, chamanisme, qui a dit « Le patriarcat qui n'écoute plus la femme lève des ponts-levis et des tours de Babel. » Alors, Marianne Grasselli-Meier, elle est intéressante d'abord parce qu'elle a constitué un des premiers cercles de femmes en Suisse. Il fallait que les femmes se regroupent pour partager leurs souffrances, pour partager un certain nombre d'événements physiologiques, biologiques qui ne concernent qu'elles et qui font que les hommes sont exclus de leurs aventures intimes. Il fallait qu'elles parlent de leurs difficultés à être dans une société patriarcale qui les tolère. On ne peut pas dire beaucoup plus, je crois. Enfin, le rapport du masculin au féminin reste très largement, à mon sens, catastrophique, même si on a fait quelques progrès, mais je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Donc, oui, Marianne Grasselli-Meier, c'est d'abord une femme qui a, par son parcours personnel, par la relation qu'elle avait avec sa propre mère, s'est tournée vers son féminin et vers le féminin et vers les femmes, et qui leur porte assistance en les reconnectant au monde naturel. C'est d'abord, en tant qu'homme, depuis l'adolescence, être témoin de ce que la femme est si mal traitée. Parce qu'on est un fils, on est le fils d'une femme, parce qu'on est un frère, parce qu'on est un élève d'une femme qui enseigne, etc. On voit les femmes un peu partout autour de soi, et on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et je le disais tout à l'heure, les femmes ont eu en charge le soin, c'est elles qui, en tant que mère, en tant que compagne... Infirmière. Infirmière, avant d'être infirmière, ont eu la souffrance à prendre en charge. Et un jour, les hommes ont décidé de rationaliser le savoir médical, ils ont créé des universités dont les femmes étaient exclues, et ils se sont employés à disqualifier le savoir expérimental du féminin, et c'est le moment où ils traitent ces femmes de sorcières, et ils vont jusqu'à les brûler. Et quand les femmes reviennent dans le monde médical, c'est comme infirmière, comme servante du mandarina médical, de la toute-puissance des hommes aux commandes de la médecine. Il y a quelque chose qui est complètement ahurissant dans cette histoire. Alors ma question finale, faut-il demain que les femmes deviennent des chirurgiens, deviennent des médecins pour que notre société aille mieux ? Alors qu'elles deviennent déjà ce qu'elles sont admirablement des femmes, avec toute cette dimension qui nous fait si peur à nous les hommes, qu'elles réintègrent leur pouvoir dans la sexualité, dans l'art, dans tous les domaines, mais que la femme ne soit pas simplement femme dans ce petit îlot qui s'appelle l'Occident, l'Europe, mais qu'elle soit femme partout, qu'on la respecte partout. Et à ce moment-là, peut-être que cette espèce homo sapien sera digne d'habiter la planète, en la respectant. Je pense que l'incapacité qu'a cette espèce d'entretenir un rapport de respect à la nature vient de cette incapacité de regarder le féminin avec respect. Eh bien, Jean-Philippe de Tonac, merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada